et bien salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à monaco toujours il va y en avoir plusieurs je vous le dis d'avance pour une vidéo car spotting cette fois ci juste comme ça dans la rue on va filmer ce qui joue filmer ce qui passe d'intéressant et je pense honnêtement qu'il va y avoir du très très lourd dans cette vidéo du même peut-être plus lourd que la dernière fois je sais que je le dis à chaque fois mais là c'est c'est vraiment vrai du coup et peut-être que la prochaine fois c'est encore pire on à monaco tout est possible si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker à commenter vous connaissez maintenant vous abonner les deux instagram sont en description il s'affiche maintenant sur l'écran et puis on commence tout de suite c'est parti perdons pas de temps et on commence tout de suite très bien avec cette 458 italia d'un rouge mais vraiment sublime avec ses jaunes grises et l'intérieur bon par contre l'intérieur la couleur de l'intérieur je suis pas très fan mais mais c'est quand même beau passe le café très très jolie 458 italia elle est super super belle je trouve non alors là les gars il ya un truc de ouf qui arrive la lamborghini rempli de diamants swarovski regardez-moi ça oh non non mais là c'est un truc de ouf depuis le temps que je voulais la voir moi je suis comme un gosse à gmk les gars dans son g et le g et le 63 et la rs3 derrière regardez ce qu'on a en face quoi et on peut même pas les devoirs c'est pas pourquoi veron supersport et une veron je ne sais pas vous dire laquelle parce que on va aller voir mais je sais qu'elle est one of one donc regardez les gars vista magnifique dans cette couleur là bicolore et là du coup on peut voir un peu mieux les deux bugatti la veron bleu et la veron super sport regardez cette bente et les gars elle est méga stylé dans cette conflit aussi les gars je vois double et une sls là il y en a une autre là en rouge sauf que celle là où celle là elle est beaucoup plus belle quand même elle est roadster avec des jantes regardez moi ça je vais vous mettre en grand temps voilà nickel elle est trop belle comme ça sls amg roadster du coup rouge l'intérieur voilà je sais pas si vous avez bien vu ce qu'avec le reflet voilà on voit pas trop bien en tout cas elle est super super belle ça c'est plutôt rare d'en voir à monaco d'autres challenger alors elle est basique c'est même pas une l4 ou une démone mais elle est trop classe et super classe trop belle regardez moi cette c63 elle est vénère cette conflit que j'adore marron comme ça oh les mes petits rails qui fait plaisir très jolie elle est trop belle 488 pistes à spider avec bandes grises assez stylé et après des très joli ok donc là les gars on est au fermant on vient d'arriver et là regardez moi ça s vg jaune orange je comprends les couleurs portofino spider avec un petit covering assez bizarre et amg gt je crois que c'est juste une gt mais avec un aileron avec une espèce de kit je vais voir ça maintenant que ce soit une gtr c'est possible mais maintenant je crois que c'est juste une gt avec un aileron et là la svj orange roadster en plus elle est sublime jante dorée l'intérieur je sais pas si vous le voyez avec les détails orange de danse également et là et la porte aux finaux regardez l'intérieur il est trop beau je trouve ça magnifique l'intérieur vraiment c'est d'un oui f12 tdf sur f2 je sais même plus ce que c'est m3 e92 et là où la golf r c'est sympa et la m4 juste là ça s'arrête plus en fait c'est un défilé et là on a une petite nissan je sais plus laquelle c'est exactement mais on l'avait et là on a là on a la f8 tributo spider ça s'arrête plus je fais une pause dans la vidéo en fait j'ai un petit coupure ça s'arrête plus elle est magnifique et le gros mercedes c'est vraiment énorme celui-là la speedster en plus et là on a un autre il m'a dit beaucoup plus et beaucoup plus la purest la purest la purest la purest C'est le Porsche Macan qui m'a... C'est le Porsche Macan qui m'a mis bien. Ok, on continue, on ne s'arrête pas. 911 Turbo, 992. Il va accélérer. Ah non, même pas. Elle est magnifique. C'est la troisième de cette vidéo. Oh, il s'est chauffé. Oh là, le démon, la M2, elle est énervée. Full Black. Oh là, il va se chauffer. Oh, le turbo, j'adore. C'est genre j'adore. Oh. Oh. Raoul, les amis, avec sa caméra GT. Il a fait le tour. Incroyable. Alors là, les gars, ça c'est rare. Alors ça, 328 GTB. Raoul qui revient les amis. Raoul. M5 Compete. Génial. Oh, les gars. Là, vraiment, c'est la plus belle. Je pense que je vais faire la miniature sur celle-ci. La plus belle trouvaille de la journée. SP2. Monza SP2. 2 millions d'euros, les frérots. SP2 pour les deux places et SP1, du coup, pour une place. Et ça, c'est la version de deux places, du coup. Oh là là. C'est la première fois que je la vois. C'est dingue. Et l'arrière, du coup, qui ressemble à ça. Elle est juste folle. Elle est monstrueuse. Je suis obligé de vous faire quelques plans après. Regardez l'intérieur, les gars, de plus près. Le séparateur, juste là, il est énorme. Tout en carbone, bien sûr. Elle est folle. Elle est incroyable, cette caisse. Elle est longue. Regardez. Je me mets en grand angle comme elle est longue. Elle limite, elle ne rentre pas dans le truc. Elle rentre limite. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Voilà, les gars. On peut voir de plus près la Bugatti. Ils ont décidé d'ouvrir. La Veyron Super Sport que je vous avais déjà filmé auparavant. Et la plus intéressante pour l'instant, c'est celle-là. Elle vient de Dubaï. Elle est unique au monde, apparemment. One of one. Elle est vraiment dingue. Regardez-moi ça. Je vais vous filmer l'arrière vite fait. C'est une Veyron, mais c'est la première fois que j'en vois une comme ça de cette couleur. Bleue comme ça. Elle est vraiment folle. On matricule à Dubaï. Elle est trop belle. Oh les gars, la Ferrari. Ça passe le soir maintenant. Oh là là, elle est incroyable. Elle est complètement dingue. Regardez sur les pneus. Le logo Pirelli. Elle est folle. Elle est folle. Je la suis. Elle est dingue. Ok les gars, là on vient de trouver une deuxième pépite. Une deuxième voiture de GMK. Le Mercedes GLE 63. Le nouveau qu'il a pris. Avec les reflets. Regardez-moi les reflets. En reflets en arc-en-ciel. C'est le GLE de GMK. Chez Topcar du coup. Avec le kit carrosserie de Topcar. J'adore les reflets. Il est ouf. Il est incroyable. Et bien à côté, on a une édition spéciale d'Aventador. Édition Pirelli. Il est vraiment monstrueux. Le GLE. Il est énorme. Et bien j'en profite aussi pour vous montrer l'Aventador du coup. L'Aventador Roaster. Édition Pirelli. Elle a plein de petits détails rouges comme ça sur la carrosserie. De partout. Sur le toit. Sur le pare-brise. Tout le long. Sur le rétro. Avec l'écrit Pirelli bien sûr là. Voilà. Les jantes. Les pneus du coup. Tout le contour pareil en rouge. Magnifique. Et l'intérieur du coup tout noir. Ok là les gars. Cette fois-ci c'est le bon. C'est le Urus Mansori. Ça y est. Je l'aurais vu. Comme c'est écrit là. Mansori. Avec du carbone partout. La petite ligne rouge. Carbone là également. Il est énorme. Sur les jantes aussi. Sur le bord des jantes. Il y a du truc rouge. Carbone de partout. Et le fameux pot échappement. Le triple pot échappement. C'est dingue. Il est ouf. J'espère que vous y voyez quand même un peu. Histoire de. Bah de vous divertir quoi. Ça serait bien du coup. Mais ouais il est ouf. Il est incroyable. Regardez. L'étrier. L'étrier de frein rouge. Pareil que la déco là. Disque de frein énorme. Les jantes. Pareil. Vraiment incroyable. Ce Mansori. Alors là les gars. J'étais pas prêt. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Pour vous dire. C'est quoi cette voiture. C'est sorti de nulle part. On n'était pas prêt. Qu'est ce que c'est que ça. Déjà elle est très très stylée. Mais elle est hyper longue. Je sais même pas ce que c'est. J'étais pas prêt là. Pour le coup. Qu'est ce que c'est que cette voiture. Quoi. Ça sort d'où. C'est sorti de nulle part. C'est en tout cas. Elle est très très classe. On va voir s'il y a la marque. Auburn apparemment. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Moi non. Auburn Super Charged apparemment. Elle est très stylée en tout cas. GT4. Elle est trop belle. C'est magnifique. Avec la livrée Martinique. C'est très belle. Sous-titrage ST' 501